... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. ... En Guadeloupe, au Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, le Centre caribéen de prise en charge de la drépanocytose mène conjointement avec l'Inserm le programme de recherche VascuDREPA. Aujourd'hui, Armel Thomas, drépanocitaire, vient pour passer une série de tests. J'ai accepté de participer à ce programme parce que déjà ça permet d'avancer et ça permet aussi de comprendre que tout n'est pas fini, qu'il y a encore des possibilités de vaincre cette pathologie. Voilà, donc là vous vous mettez bien à l'aise et donc on va coller un certain nombre de capteurs. Le docteur Marie-Dominique Hardy-Desources de l'Inserm Guadeloupe est en charge des études biologiques du programme VascuDREPA. VascuDREPA, alors il y a deux, les deux parties ont une signification. Vascu parce qu'on s'intéresse à la fonction vasculaire et DRÉPA dans le cadre de la drépanocytose. On s'intéresse à les anomalies des vaisseaux dans la drépanocytose. Il y a une perte de la capacité des vaisseaux à réguler leur diamètre, ce qui est très important pour pouvoir répondre aux variations du flux sanguin. Parallèlement, l'étude évalue l'aptitude physique des patients afin d'établir le lien entre les anomalies de la circulation et l'oxygénation du sang chez les drépanocytaires. Ce test consiste à faire marcher le patient pendant 6 minutes pour ensuite mesurer son taux d'oxygénation. Excellent, il vous reste 2 minutes. Une seconde, stop ! On mesure la viscosité du sang en ciblant la capacité d'écoulement du sang, la capacité des globules rouges à se déformer, la tendance à former des agrégats. Cette étude devrait permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sont associés au développement des complications et à partir du moment où on a une meilleure compréhension, on peut mieux cibler des actions thérapeutiques, donc à terme, une meilleure prise en charge du patient. Ça a été... on est bien branchés de partout et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de passer ce test-là parce que je sais que ce sera utilisé à propos, que ce sera bien utilisé et j'attends impatiemment les résultats. Le programme Vascu-Drépa est une étude qui fait avancer la recherche pour mieux soigner la drépanocytose. Sous-titrage Société Radio-Canada